Les pieds dans le plat C'est une anime D'où vient l'expression « en faire tout un fromage » ? Vous êtes Nicolas Pérac, vous êtes avec nous, Alex Lutz aussi Je ne dirai pas pourquoi, donc, en faire tout un fromage Ah si, si, dites-nous Bah si, si, bah pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un rapport, c'est quand même bien pensé Le rapport, on l'a dit tout à l'heure, Nicolas Pérac, je croyais qu'il était de la famille de loup Pérac Bah oui, le rapport c'est le chèvre C'est honteux Allez, on va passer là-dessus C'est parti Valérie, est-ce que vous avez une explication ? Alors oui, c'est une, en fait c'est une tradition des bergers Ça date du Moyen-Âge, on va dire au 11ème siècle à peu près Et en fait, ces bergers, ils offraient des fromages Quand il y avait... Les bergers, ces bergers, super Bien sûr, quand il y avait un gros souci, une grosse embrouille Au lieu d'en venir aux mains, si vraiment, vraiment entre les deux bergers Ou entre le berger et une tierce personne, il y avait une affaire assez insurmontable Le berger en question offrait un fromage Donc, il en faisait un fromage, il offrait le fromage Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Quand on ne veut pas, justement, en arriver là Quand on ne veut pas avoir à donner un fromage qui coûte cher et qui est rare à l'époque On se disait entre eux, on ne va pas en faire un fromage Parce que sinon, ça devenait très embêtant pour la personne, voyez ? Là, c'est très embêtant pour toi Très beau, hein ? Non, mais c'est pas mal ou pas ? Merci, Pierre, heureusement que vous êtes là pour soutenir Je vais vous dire, si ça avait été la bataille des scouts, vous auriez gagné Malheureusement, c'est le mot de la fin Laurent Guimmy C'est une expression qui vient de Normandie Moi, je suis né dans un triangle entre Pont-Lévêque, Camembert et Ivaro Donc, évidemment, je connais la certification Vous êtes la vache qui rime Oui, c'est ça On va dire ça C'est tout simplement que les éleveurs de vaches laitières ont toujours produit tout un tas de choses Le lait cru, la crème, le beurre et puis le fromage Qui est quand même la chose la plus compliquée à fabriquer Avec davantage d'éléments Vous avez la crème, le lait cahier, le lait cru Et donc, faire tout un fromage du lait que l'on produit C'est tout simplement la chose plus compliquée qu'il soit donnée de faire pour un éleveur de vaches laitières Tout simplement, ça ne va pas plus loin que ça Non, mais ça ne va pas plus loin que ça C'est bon, ça va Pierre Belmar C'est un petit peu la même chose en ce sens qu'en effet, un fromage est une fabrication complexe Donc, longue, attention, ça ne se fait pas en une fois Ça se fait en plusieurs mois Et ensuite, ça vieillit On affine On affine, enfin c'est très très long Et en faire tout un fromage, évidemment, c'est en faire beaucoup C'est-à-dire, le monsieur qui n'arrête pas de vous reprocher quelque chose Tu ne vas quand même pas en faire un fromage Donc, c'est la longueur, c'est le temps que l'on passe à faire un fromage Qui est parodié dans cette expression Merci Alex Lutz, est-ce que vous avez une idée ? J'aurais tout de suite dit que c'est pénible de faire un fromage D'accord, c'est vrai Donc, effectivement, c'est ça Pénibilité ? Oui, mais dites Valérie Benaï Mais ça ne marche pas, son histoire de fromage Comment ça ne marche pas ? Parce qu'il faut toujours avoir un fromage dans son sac On pue Mais non, parce que le berger, ensuite, retourne à l'étable Et donc, au moment où il ne faut pas Oui, mais il dit, tu ne vas pas en faire un fromage juste avant de se faire un fromage Il connaît vraiment bien le XIe siècle Oui, c'est vrai Je suis d'accord avec les deux camarades Vous ne voulez pas retourner aller voir le berger, vous, Valérie Benaï ? Nicolas Pérat, qu'est-ce que vous avez une idée ? Moi, j'ai tendance à penser que c'est sa version Ah, Laurent Guimier ? Oui, je pense Alors, Jean-Luc Lemoyne, on n'a pas eu votre version Et Dieu sait qu'on l'attend La version, elle est beaucoup plus simple que ça Et puis, Valérie a eu les pudeurs de ne pas le dire Mais en fait, ça vient surtout de sa vie Puisqu'il faut savoir que quand Valérie est enfantée Elle a allaité son enfant Et elle avait des grosses montées de lait Je sens que ça va être très élégant Je sens que ça va être très élégant Non, mais au début, il y en avait tellement Qu'elle faisait de la feta avec Ça vous fait rire dans le public Ça l'irritait énormément Et donc, on disait Mais calme-toi, Valérie On ne va pas en faire un fromage Ce serait toi, je quitterai la pièce tout de suite Non, je vais quitter le pays Tout de suite Oui, alors, je vais vous donner la véritable explication Cette expression date du début du XXe siècle Et nous vient des laitiers En partant de pas grand-chose Comme du lait, par exemple On pouvait arriver à obtenir quelque chose de très élaboré Nécessitant un savoir-faire certain Comme le fromage On disait donc d'un homme Qui avait tendance à faire toute une histoire En partant de peu Qu'elle pouvait faire tout un fromage Et qu'elle pouvait faire un excellent maître fromager Laurent Guillet Bravo, Lolo